Dans cette salle, on présente les artistes populaires qui ont émergé dans les années 70 à Kinshasa. Il y avait une exposition qui s'appelait Art partout en 1978 à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa où ils ont volé la vedette aux artistes de l'Académie. Parce que contrairement aux artistes de l'Académie qui s'inspiraient du modernisme européen, ces artistes, en fait, ils trouvaient leur sujet dans la vie quotidienne quinoise, dans leur environnement urbain, dans la politique et la société. Eux produisent des œuvres qui viennent du peuple et qui retournent au peuple. C'est ce qui fait dire à Sherry Samba qu'elles sont des peintures populaires. Mais pas dans le sens occidental du terme, mais par le seul fait. Les sujets qu'on trouve dans ces tableaux viennent de ce qu'ils vivent, de leur quotidien, des événements politiques, sociaux, de proximité. Alors ça va être les scènes de bar, ça va être l'omniprésence de la musique, la romba, tous les bars de batongue où on se sape, où on s'amuse, où on danse, mais aussi les couples qui se déchirent, la corruption, la saleté, la misère. Bref, ils portent un regard critique ou avec beaucoup d'humour sur leur environnement immédiat et nous donnent des tableaux truculents, pleins d'humour, extrêmement colorés. Ils n'ont pas de compte à rendre à une histoire de l'art, donc ils sont dans une totale liberté et donc osent tout ce qu'ils ont envie. Et ça donne donc ce qu'on appelle la peinture dite populaire. Dans cette salle, on va voir les œuvres de Sherry Samba, Sherry Chérin, Bodo, Monsengoshula, Shake Lady et Mika. L'artiste Moke, qui est également un peintre populaire, l'un des premiers par ailleurs, et son œuvre est présentée au sous-sol. Donc ces artistes, ils ont souvent commencé comme peintres d'enseignement publicitaire où ils ont fait de la bande dessinée. C'est pour ça qu'on trouve souvent des textes dans leurs œuvres. Quand ils ont commencé à peindre, ils ont installé leurs ateliers dans la ville de Kinshasa et ils exposaient leurs tableaux dehors, sur les murs extérieurs de leurs immeubles, pour attirer les regards des passants. Sous-titrage Société Radio-Canada